Musique Lecture du livre de Ben Sira le Sage Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, Sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée. Et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par Lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans votre cœur votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par Lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toute chose à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archelaus régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé le Nazaréen. Aujourd'hui, l'Église tourne nos regards vers la Sainte Famille, composée de Jésus, Marie et Joseph. Une fois encore, Joseph, le juste, montre son cœur plein d'amour. Alors que l'enfant et sa mère étaient en danger, il les protégea du mal et les envoya loin en Égypte. L'enfant Jésus bénéficiera tout le temps de cet amour paternel et de celui de sa tendre et sainte mère. En cette fête de la Sainte Famille, toutes nos familles sont interpellées. Qu'avons-nous fait de la famille ? Le Saint Pape, Jean-Paul II, disait « L'avenir de l'humanité passe par la famille ». En tant que communauté de personnes, la famille doit être au service de la vie, participer au développement de la société, à la vie et à la mission de l'Église. Chers frères et sœurs, en ces temps où il y a une crise généralisée de l'éducation, nous sommes rappelés à l'ordre. Nous avons le devoir de livrer au monde des enfants capables, demain, de former des foyers solides. Nos lois sur la famille portent-elles toujours la vie ? Honorent-elles toujours l'humain en nous ? Que le Seigneur Lui-même nous aide dans cette noble mais difficile tâche. Bonne fête à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...